Alors, je m'appelle Todje Wussou André, je suis originaire de Sochankwe, dans la commune lacuse de Soava, au Bénin. Comme je l'ai dit, je vis sur un lac, le lac Nkwe, qui est le plus grand lac de l'Afrique de l'Ouest. Un lac dans lequel les habitants vivent essentiellement de la pêche. Ici, je suis en France et je constate aussi qu'il y a un lac, le lac de Kanle, le lac de Kanle qui est six fois plus petit que le nôtre. Nous avons beaucoup de pêcheurs chez nous là-bas, ici il y a très peu de pêcheurs, si nous ne pouvons pas être des pêcheurs professionnels, tout individu peut aller sur notre lac, on peut prendre les poissons puisqu'on vit de ça. Je suis bien sur le lac de Kanle, je viens à Saint-Lémy-de-Côté, le lac de Kanle depuis 1994. Donc ça fait 23 ans que je viens tous les ans ici. On a voulu et je peux jouer club dans les lacs, dans les lacs, et je peux jouer club dans les lacs, les lacs, les lacs, le lacs et les lacs. Là, on a tous les lacs, les lacs, les lacs et les lacs. Et j'allais à tous les lacs etc. Donc on a ramené tous les lacs et les lacs. Donc il faut jouer club dans les lacs et les lacs. Et je viens de jouer club dans les lacs. C'est une foulée très importante pour aller combiner à l'arrière. Je suis de Sochankoué, de Soava, notre langue maternelle, sinon ma langue maternelle, c'est le tofun. Il y a plusieurs dialectes au Bénin, il y en a plus d'une cinquantaine, mais dans la région de Soava, nous nous parlons la langue tofun. Et pour parler le français, il faut aller à l'école. C'est vrai que le français, c'est leur langue maternelle, mais nous, nous sommes obligés d'aller à l'école avant d'apprendre le français. Je voulais juste un petit coup de klaxon de rien, par contre j'ai reconnu ta voiture tout de suite, avec le truc qui pendouille derrière. Non, 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 c'est drôle. Il n'y a que toi comme ça. C'est un petit coup de klaxon. C'est un petit coup de klaxon. Il me semble que ma vie, ça a été un petit village en Vendée Puis après, partir au lycée, une ville un peu plus grande Mais qui fonctionnait comme un écosystème complet Avec le lycée, les profs habitaient dans la ville, etc Les grandes villes, New York, Poitiers-Angoulême nous semblaient très loin Ensuite, il y a eu partir à Poitiers pour la terminale Ensuite, il y a eu partir à Angers pour une école d'Angers qui m'alourdait Puis ensuite, etc Et à chaque fois, j'ai toujours l'impression que quand je reviens dans ces villages Et toujours à Saint-Lumine de Coutel, où habite Arnaud Il a été mis à filmer comme ça une maison inhabité depuis 40 ans Et tout d'un coup, pourquoi vous filmez ça ? Et vous êtes d'où ? Vous êtes de Saint-Lumine ? D'accord, en plus, il était sorti à poil de chez les yeux Je lui disais, vous êtes qui ? Je lui dis, et vous ? Oh ben ça, je suis le propriétaire de la rue, je lui dis Vous êtes de Saint-Lumine ? Non ! Et je lui dis, mais rentrez, vous allez avoir froid Et là, tout d'un coup, il a paniqué Il regardait derrière les rideaux Et juste en face, il y a une espèce de vieille maison Qui garde encore Il y a épicerie d'un côté Et le mot nouveauté en céramique Mais qui fait, le mot nouveauté Fait 6 mètres de long Et on est allé Donc il y a quand même un petit tissu Enfin, c'est un village qui est vivant La preuve, Arnaud, il est vivant Je l'illumine Oui, il marche, il écrit votre roman Non, non, je peux le monter comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?